Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour le premier joueur qu'on va accueillir. Il vient des Pays-Bas et ce n'est autre que Taggy ! Welcome, you can take a seat ! Nous allons voir un deuxième joueur évidemment pour lui faire face. Et cette fois-ci c'est un joueur français, il est très très jeune. Je vais vous demander de lui faire beaucoup de bruit. Pas pour l'intimider mais plutôt vraiment pour l'encourager. C'est qui l'UA ? Bienvenue, je te laisse t'installer. Allez, trêve de blabla, on va directement se lancer sur le match. Messieurs, je vous rends la parole. Vos commentaires et beaux matchs ! Allez les amis, c'est parti pour ce premier match. Qui l'UA ? Qui est très jeune et qui est français. Donc bien évidemment on lui souhaite beaucoup de courage. On lui envoie toute notre énergie. Bien évidemment après, on a un petit favori pour qu'il l'UA mais ça va être quand même un très gros match. Moi c'est 100% favori qu'il l'UA. C'est tout à fait normal, comme on dit, la France, on est un petit peu chauvin et on se sent français. Donc clairement oui, ça va être génial. Par contre, petite précision, on n'est pas dans le clan. On n'est pas dans le clan, on n'est pas sur le bon compte. On ne nous a pas donné peut-être le bon appareil. On ne nous a pas donné le bon appareil. Qu'est-ce que tu as envie de voir ? J'ai bien aimé le log bait. Moi j'ai bien aimé le log bait, voir arriver le log bait de temps en temps. J'ai trouvé ça sympa. J'espère moins voir de bourreaux, tornades, dragons. C'est plus sympa quand il y a un pk ou un archérix ou un golem. Tu sais que ça ne va pas être faisable. Tu sais que ça ne va pas être faisable. On ne va pas pouvoir justement avoir ce que tu demandes. Parce que tout simplement, il va y avoir du bourreau, il va y avoir de la tornade. On s'y attend. J'aimerais bien avoir une petite surprise. On n'a pas vu beaucoup de cochons. Non mais là, le cochon dans la méta, il est injouable. Tout le monde joue la sorcière de la nuit. La tombstone, sorcière de nuit, Bélier, c'est trop ce qu'on voit. C'est imbuvable. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai qu'une seule envie. C'est de pouvoir rentrer chez moi, jouer et par contre faire un truc avec... Ah moi, je vais copier tous les decks de la maître. Bélier plus voleuse. Bélier plus voleuse, ça va partir direct. Effectivement, on a vu une voleuse qui était très en forme aujourd'hui. En plus, elle nous a fait des tafs monstrueux sur toutes les games quasiment. En plus de ça, c'est tellement fort. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester la voleuse. Il suffit que l'adversaire panique un peu et derrière, la voleuse, elle fait un taf monstrueux. Elle peut charger plusieurs fois, donc c'est très embêtant pour l'adversaire. Exact. Et tout à l'heure, on a vu Waterfall, je crois, qui jouait justement le géant avec double sorcière. Sorcière basique et sorcière de nuit. Ça m'a donné envie d'essayer. Sur le papier, ça fait le travail. Sur le papier, ça fait le taf quand même. Ça donne envie d'essayer. Ça donne envie de tester tout ça. Après, on a vu aussi beaucoup de sorts de soins aujourd'hui pour contre le sort de poison. Effectivement, on l'a vu plus en fin de journée. Oui, c'est vrai. On l'a vu arriver plus en fin de journée et je pense qu'effectivement, il y en a qui ont commencé à le jouer. Les autres l'avaient dans leur deck mais n'ont pas forcément osé le sortir. Et on a vu que ça faisait le travail surtout contre la sorcière de la nuit qui est partout. C'est quand même incroyable cette sorcière de la nuit. Elle vient de sortir et elle est partout. Contrairement aux chauves-souris. Aux chauves-souris qu'on a quasiment joué. En fait, on ne les a pas vues du tout. Je ne les ai pas vues. Je n'ai vu personne jouer à la chauves-souris. Je m'attendais peut-être un petit peu de chauves-souris quelque part. Et finalement, rien du tout. C'est peut-être un peu trop neuf pour le moment. Il faut trouver une bonne utilité pour le moment. Enfin, je ne sais pas y avoir en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tu disais par rapport au sort de soins, on l'a vu plus en fin de journée. En fait, tu sais, ce sort de soins, je pense que c'est là où on voit la capacité des joueurs à s'adapter. C'est que les joueurs, ils ont dû se dire, allez, il y a du poison, il y a du poison, il y a du poison, il y a du poison. Le mieux pour contrer le poison, c'est justement de sortir un sort de soins. Et on l'a vu tout à l'heure avec Asilis, ça a fait un taf monstrueux quand il y avait la horde de gargouilles. On a pu voir un petit peu justement l'efficacité du sort de soins avec le sort de poison. Et c'est parfait. On attend que les deux joueurs nous lancent. On a vu pas mal de cimetières poison, on a vu un peu moins en fin de journée. On a vu du mineur poison à un moment, mineur poison cimetière. J'étais très choqué de voir le mineur en accompagnement du cimetière. Ce n'est pas quelque chose qui se fait habituellement. Mais bon en tout cas, c'est passé, ça a fait le taf demandé. Les amis sur live, désolé si on prend un petit peu de retard. Oui, on meuble. On meuble un petit peu parce qu'en fait on a... On n'a pas de retour écran pour le moment. Voilà c'est ça. Ni même de retour de clan. Non, on a un petit souci technique, c'est que on n'a pas de retour donc on ne peut pas vraiment lancer les games pour le moment. Mais ça devrait se lancer rapidement. Ça va le faire. On est confiants. Au pire on jouera à leur place. Exactement. En tout cas, les amis qui sont avec nous comme ça dans la salle, mine de rien, ils commencent à avoir du beau monde. Ils commencent à avoir un petit paquet de monde. Est-ce que vous avez kiffé cette journée ? Est-ce que vous avez kiffé l'ambiance Clash Royale ? Bon allez, je le fais une dernière fois parce que là je suis un peu déçu. Est-ce que vous avez kiffé l'ambiance Clash Royale ? Voilà, ça c'est bon ça. On a un public, c'était génial aujourd'hui. Et puis je rappelle qu'on a des stars galactiques de Clash Royale dans la salle. Ils se reconnaîtront, vont-ils se lever ? Qu'il est beau ! On a un petit Lebouzeux, un petit Doc Jaisy, un petit Peps et un petit Airwave dans la salle ! Et regarde, il y a... Et un petit trapin et un gossef de fiche ! Et là-bas il y a un... Ah non, c'est un inconnu. Tout le Clash Royale game est là. Effectivement, c'est bon, on a notre tour. On va préparer les téléphones. On a un téléphone chacun pour... On a les matchs sur nos téléphones. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tente 4-0. Bon, on tente 4-0. Allez. Ok, alors on a les poules sous les yeux. Au niveau du groupe 1, on a Soking chez les Espagnols qui s'est imposé. Alors, on a Killua qui est deuxième tout simplement parce qu'il a perdu son dernier match. C'est... Euh... Très bien. Voilà. Je ne sais pas. Si, si, si. Mais en tout cas, voilà, on voit le top 3, Soking, Killua, McDeuil pardon. Et les deux ont 12 points. Le goal average, ça va être un petit peu différent pour chacun, on l'a vu. Et voilà. Et justement, on passe sur les infos des joueurs. Donc, Killua, il a 16 ans du clan Supremacy. Oui. Et sa carte favorite, c'est le sorcier électrique. Tu peux peut-être nous parler de Monsieur Tagui. Effectivement. Alors, Monsieur Tagui. Non, mais parce que je suis en train de me reconnecter au jeu. Alors, sa carte favorite, c'est le bélier. Et ça, ce n'est pas étonnant vu qu'on l'a vu toute la journée, ce bélier. Et... Ah ! Très bien. Merci. Très bien. Alors, on a un grand écran pour vous commenter les matchs, les amis. Ça va tout changer. Alors... Tagui, justement. Donc, sa carte préférée, c'est le bélier. C'est normal. On l'a vu du matin au soir. On n'a pas arrêté de l'avoir aujourd'hui. Et en même temps, on fait tellement le taf. On a fait tellement le taf. Alors, Tagui qui a justement... Qui a perdu face à Rams 3-1. Qui a perdu face à Soking 3-1. Et je n'ai pas eu le temps de voir la suite. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Les deux joueurs qui sont un petit peu au même niveau. Les joueurs vont pouvoir lancer l'invitation, je pense, d'ici peu. Ils sont en train... Voilà. Et c'est fait. C'est fait. C'est fait. Tagui qui a lancé. On l'a vu. On l'a vu. Allez, c'est parti. Le premier match de cette fin de journée, justement, sur la scène. Qui lui a versus Tagui. Le premier match est lancé. Bonne chance. On voit des joueurs du carplique. Qui lui a du côté français. Donc, 100% qui lui a, les amis. Il faut soutenir votre compatriote. Il est là pour se qualifier. N'oubliez pas la Marseillaise. On est tous français, bien évidemment, pour Killua et McDoi. Et le double bébé dragon. Il n'y en a aucun des deux qui prend l'aggro. Mais il y a justement un sorcier électrique pour accompagner le bébé dragon de Tagui face à une voleuse. Alors, la voleuse, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se fait shoot ? Est-ce que ça reset du coup ? Non, ça ne reset pas. Ça ne reset pas. Ça reset le premier, mais pas le deuxième. Et un petit coup du sorcier électrique, c'est pas mal. Justement, le bouliste. On n'a pas vu beaucoup de boulistes, mine de rien, aujourd'hui. On a vu beaucoup de tornades, beaucoup de bourreaux. Le bouliste, ça coûte cher. Et on a un bourreau qui fait des dégâts aériens pour moins cher. Et terrestres aussi, au passage. Et c'est ça. Et surtout que le bouliste, malheureusement... Beaucoup plus rentable de jouer le bourreau actuellement. Et exactement. Surtout que le bouliste se fait contrir, on l'a vu, par la sorcière de nuit. Alors, petite bûche. Vu qu'il y a des petites chauves-souris. Et le premier cimetière de Tagui qui part. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal, oui. La sorcière qui arrive un peu trop tard, ça va faire mal. Malheureusement, ça c'est tout. Et la sorcière de la nuit qui va tomber, en plus de ça. Exactement. Ça va faire très mal. Comme on l'a dit, il y a 5 petites chauves-souris. Mais bon, voilà, les chauves-souris, elles vont rien avoir le temps de faire. Elles vont se faire one-shot. Il y en a peut-être une qui va passer. Ouais, tu penses ? Et... Même pas. Même pas, quasiment. Mais voilà, Tagui en tout cas qui se met plutôt bien sur ce premier push. Il fait un push pour l'instant et ça passe. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il fait... Collecteur, collecteur, on a 3 moumous soin. On l'a vu le collecteur aujourd'hui, ce que ça a donné. Alors, on a 3 moumous, je pense, c'est sûr. Et ce qu'on a soin, c'est pas tout à fait sûr encore. On a peut-être une autre carte. Le P.K. Le P.K. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit les 3 moumous. On va voir, on va voir ça. Je ne pense pas, vu qu'il y a le bélier, ça m'étonnerait. Mais voilà, le P.K. qui va faire... Le P.K. va faire tape sur le bouliste. Magnifique. Un, deux, et trois. Et le bélier pourra faire une agression. Alors là, le sorcié électrique, il se met très très bien face au P.K. Et voilà, la petite tornade qui fait plaisir, qui rappelle tout le monde. Heureusement que le P.K. a le temps de faire tomber... Ah, ça, ça va passer logiquement. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Ah, les petits squelettes à 1, dur, dur. C'est pas mal, du coup, ça charge. Typiquement, il y a ce qu'on appelle le matchmaking. Il y a le choix du deck. Et là, on voit que le choix du deck, malheureusement, pour Killua, c'est pas trop de bol, j'ai envie de dire. Bah, c'est pas top, top. Après, voilà, on l'a vu aujourd'hui, toute la journée, on a vu les mêmes decks parce que c'est la méta actuelle. Et le bélier qui va passer sûrement. Oh, il s'est fait arrêter par le sorcié électrique. Oh, il s'est fait arrêter de tellement loin. C'est pas de bol. Je reconnais que c'est pas de bol parce que ça devait pas être prévu. Ah, la bolleuse. Ouh, ça charge, c'est pas mal, c'est pas mal. Belle bolleuse de Killua, mais attention. Allez, 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 un max de dégâts. Il suffit d'un poison cimetière sur la droite, ça suffira à faire tomber la tour. Ouais, 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 mais... Voilà. Poison cimetière, ça va tomber et ça, voilà. C'est terminé, voilà. Poison cimetière, c'est terminé. Et c'est fini. Le temps de réaction sur le cimetière, de toute façon, même si tu sais qu'il va le jouer, tu peux pas dépenser une carte pour rien. C'est ça, exact. Mais tu sais qu'il va y avoir au moins un squelette qui va gratter sur ta tour et déjà ça fait mal à ce niveau-là. Effectivement, du coup, ça fait 1-0 pour Tagui face à Killua. Les amis, un maximum d'encouragement pour Killua. Le français, allez là ! Ouais ! Et du coup, Killua, il faut qu'il soit favorable pour le matchmaking. Qu'il a un petit coup de chance, qu'il est justement... Pourquoi pas aller se dire... Deviner quel deck va jouer son adversaire. Ouais, effectivement, effectivement. Bah, de toute façon, après, on a quand même... On va... Hormis certains joueurs. Ouais. Tout le monde a pris... Il y a eu 3-4 decks qui sont ressortis relativement souvent. Exactement. L'OPK, on en a vu quelques-uns, mais c'est pas le deck qui est quand même le plus ressorti, quoi. C'est ça. Il y a que Rams, ce matin, pardon, qui nous a joué le Giant Squelette. Bon, malheureusement, on a vu que c'était pas le plus dingue, mais il a réussi quand même à passer une fois avec, donc c'était vraiment pas mal. Allez, on part directement dans la deuxième game. Killua contre Tagui. Moi, j'aimerais bien voir un petit 3-moumoussoin. Je me régale bien quand je vois ça. 3-mousquetaires avec le bélier soin. Je trouve que ça met de l'intensité. Les matchs sont rapides. Alors là, ça peut être très grave. Dès le début, on l'a vu. Il va y avoir le cimetière, je pense, de Tagui. Oh là là là. Non, pas de cimetière, du coup, vu qu'on a eu des gargouilles. Oh, des flechettes ! C'est bien pensé. C'est bien pensé. Et du coup, ça va lui faire très mal. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Parce que là, on a au moins 3 coups de géant encore. Oh là là. Ça va faire très 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 mal. Le mineur qui passe derrière pour en plus de ça aller chercher l'extracteur d'élixir. Oh là là, le bélier qui tombe. Oh le géant. On l'a vu plusieurs fois dans la journée. Pour ceux qui ne comprennent pas un peu trop pourquoi est-ce qu'on a dit que ça allait faire très mal. C'est que quand tu postes ton extracteur d'élixir en première carte, on a vu les joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils agressent directement. Tu as perdu 6 d'élixir. Pas de problème. Je rush ta tour. Et là voilà, il a rushé justement avec le géant tout à l'heure. Je pense tout simplement que, je pense vraiment, sincèrement, que c'est l'un des derniers tournois où on verra la pompe en l'état. Parce que c'est vrai que c'est le premier tournoi majeur depuis la Sorcière de la Nuit. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et effectivement, c'est une des cartes finalement qui vient changer tout ton deck. Et la première pompe, elle a plus sa place. Et c'est vrai qu'avant la pompe, il fallait la jouer dès le début. Dès le début, c'est ça. Tu l'as topé main de départ, tu la mettais. Tu vas voir, en fait, tout dépend de ta chance. Parce contre, à partir du moment... Ah ! Les triple mousquetaires, peut-être le sont pour te faire plaisir. Mais en tout cas... C'est sûr, là il y a le choix, c'est certain. À partir du moment où la pompe est posée, c'est sûr que tu es bénéficiaire, tu vois. Le géant qui mettais. Et les triple mousquetaires qui se sont fait gérer tellement facilement. La tour qui va tomber du côté de Killua. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué pour lui de remonter. Quand ta tour, elle tombe aussitôt dans la game, alors que tu n'es même pas encore en extra time. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, Tagui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à mettre les... En plus, tu gaspilles une ore de gargouille pour un sorcier électrique. Ah, il n'a pas chaud. De toute façon, il faut cycler, il faut jouer. Mais effectivement, ça va être problématique pour la suite. Je pense que là, son deck... Je pense que c'est encore une fois... Voilà, on voit la pompe. Maintenant, je trouve que la pompe... Voilà, il y a peut-être des joueurs dans le tournoi qui ont compris finalement qu'ils avaient un gros avantage à tirer de ce collecteur. Et qu'ils l'utilisent, tout simplement. En plus, regarde, Tagui, il est intelligent parce que quand il joue son mineur, il s'en fout de la tour, il va gratter la pompe de son adversaire. Du coup, ça fait 6 d'Elixir en moins pour Killua qui n'arrive pas à rentabiliser sa pompe. Et en plus de ça, il va la chercher tellement facilement. Allez, Killua peut-être avec ce bélier. Ah, c'est le sorcier électrique qui contre tellement... On l'a vu tout à l'heure, le P.K. Là, on l'a vu contrer le bélier. Les triplo-mousquetaires, ils vont se prendre une boule de feu comme tout à l'heure. Ça va servir strictement à rien. Ça va être compliqué. Avec Killua, il est dans le mal. Alors, est-ce qu'on va avoir un sort de soin ? Il faut qu'il tente le... Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, il y a les flèches et tout. En plus, il ne s'est même pas dit, tiens, je vais mettre le Zap, je vais mettre le Poison, quoi. Il a mis les flèches. Encore une fois, là, le matchmaking, il est parfait, quoi. Je veux dire... Ouais, c'est ça. Le matchmaking, il est top. Bien joué aux deux joueurs. C'est très joli. Le matchmaking est top. Il n'y a rien à dire. Le match est bien géré. Certes, le matchmaking est top. Certes, le matchmaking est top, mais on l'a répété 3-3. Après, il faut le tenter aussi. Tu vois le collecteur, tu joues ton géant à la river. Si ça passe pas... Ouais, mais bon... T'as mis ton aggro pour rien. Donc voilà, c'est bien joué aussi. Il fallait le tenter. Ça a marché. Bien joué. Après, on l'a vu aussi... Tu sais, c'est un peu comme on l'expliquait tout à l'heure. La pompe, c'est exactement le même problème quand tu joues un log bait et que le mec d'en face joue pas de log. T'es juste trop bien, en fait. T'es parfait dans la game. Ah oui, c'est sûr. On l'a vu tout à l'heure. Il y a... Je sais plus qui c'est qui jouait justement un deck log bait. Il y a un méga bloc qui a joué log bait. Alors que le mec d'en face, il avait pas de log. Il avait pas de buff. Du coup, il était juste trop trop bien. Et là, c'est pareil. Tu joues ton extracteur d'élixir. Si ton adversaire te rush pas instantanément, tu peux être bien. Tu peux prendre un avantage grâce à l'élixir. Si tu te fais rush instantanément, c'est ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. C'est compliqué. C'est ce qui se passait d'ailleurs à l'époque des barbares d'élite. C'est pour ça qu'ils ont été descendus. Exactement. Tu jouais collecteur. On jouait barbares d'élite de suite avec esprit derrière. Et puis tu savais quasiment que ça allait passer. Alors, c'est parti pour le match. Et là, c'est déjà décisif pour Killua. Pour une victoire. J'espère vraiment que le matchmaking sera bon pour lui. J'espère qu'il ne fera pas des petites erreurs comme il a peut-être pu faire. Mais allez, en tout cas, c'est parti. Killua, Tagui. Ok, pompe du côté de Killua. Faut pas qu'on est d'agro. Il n'arrête pas avec la pompe. Et du coup, voilà. C'est exactement ce qu'on disait. Bélier, volage et bam et bam. Ça va faire très mal. Oh là là là. Ça va faire très très mal. C'est déjà midlife sur la tour. En plus de ça, Tagui, il a 7 d'élixir. Donc, il va pouvoir défendre tout ça. Alors, est-ce qu'on a les squelettes 1 du côté de Tagui ou pas ? Non, parce que l'état, pour le moment, on a... Alors, c'est pas mal parce que la voleuse, elle va... Ah, bien joué. Elle ne pourra pas charger. Même pas. Et voilà. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que... Après, je trouve qu'il s'en sort bien, moi. Je trouve qu'il s'en sort bien. Il a perdu 1000 points. Mais il a son premier collecteur qui tourne. Et maintenant, c'est une bonne chose. Bah après, il faut voir. Est-ce qu'il va réussir à prendre l'avantage avec cet extracteur d'élixir ? Ça serait vraiment bien quand même. Maintenant, il faut qu'il en pose un deuxième. Voilà. Il a posé le deuxième. C'est fait. Alors, maintenant, il faut y aller. On a vu Tagui qui a posé le CA aussi parce qu'il ne peut pas rester à deux collecteurs à zéro. Parce que deux collecteurs à zéro, très clairement, c'est... Tu te fais dépasser. Tu te fais trop vite dépasser. P.K. qui l'a. Ok. Donc, P.K. qui l'avait déjà joué au MSC, un qualifieur. Alors, par contre, il faut faire très, très attention. J'allais dire parce que l'une des cartes favoris de Tagui, c'est le sorcier électrique. Super bien joué, le pose un. Mais, mais, on sait très bien qu'il y a le soin et qu'il n'y a pas le sorcier électrique chez Tagui. Donc, ce P.K. il peut clairement faire le taf. Allez, la voleuse. Oh, ça charge le golem de glace. Et voilà, le P.K. Alors, il va falloir défendre ce P.K. parce que sinon, il va mettre un coup. J'en suis quasiment sûr. Ah, bien joué. C'est bien joué. Parce que là, tu t'oublies le P.K. Il aurait même quasiment pu mettre deux coups. Ça aurait fait très mal. Il faut que Killua replace une pompe de suite. S'il veut... Ok, c'est fait. Il faut qu'il reste dans sa stratégie. Il a deux pompes. L'adversaire est obligé de mettre la sienne. Il se fait trop distancer, en fait, s'il en laisse deux à zéro. Il va se faire prendre de vitesse. Et voilà. En tout cas, le P.K. Qui part en boucle. Mais le truc, c'est que Tagui, il a compris. Il ne va pas mettre en face les triples mousquetaires. Il va les spulter comme ça. Il va aller pouvoir chercher une agression à droite pour ne pas tomber toujours face au P.K. Après, là, maintenant, on est bien. On est dans l'extra time. Ça peut donner l'avantage, justement, à Killua qui joue un deck assez lourd. Voilà. Voilà, exactement. Appuyé avec le Baby Dragon. Le Baby Dragon qui prend le focus. Allez, voilà. Là, ça va être bien. Le Bélé qui va pouvoir charger. Oh, le Bélé qui s'est fait geler. Oh, ça a focusé le Baby Dragon. Peut-être le Bélé... Non, c'est zappé instantanément. Alors, c'est pas grave. Il faut rester concentré. Et je pense qu'il faut relancer un push P.K. Et celui-ci va pouvoir passer. Il faut placer un Baby Dragon rapide. Il y a beaucoup de chauves souris. Il y a un Baby Dragon. Il fait vraiment le taf, ici. Allez, les triples mousquetaires. Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable, là. Vraiment. Le P.K. peut passer. Le P.K. peut clairement passer. À moins qu'il se fait prendre de vitesse de l'autre côté. Il y a le mousquetaires de l'autre côté. Il faut faire attention. Ok, le P.K. qui ne passe pas. Par contre, il y a le Bélier. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Le Bélier qui ne s'est pas fait geler. Les petites chauves souris. Ah. C'est tellement bien défendu. C'est tellement bien défendu de la part de Taggy. Et là, les joueurs n'ont plus de collecteurs. Et ça, c'est problématique. Après, voilà ce qu'il lui a. Il est pas mal parce qu'il arrive tout le temps à mettre la pression avec son P.K. Et surtout, il a plus de collecteurs. Donc il a plus cet avantage. Son P.K. coûte moins cher que les triples mousquetaires. Donc il peut plus avoir la facilité de poser les P.K. que les triples mousquetaires. Allez, la voleuse qui va charger. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est parfait, ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal peut-être. Le Bélier. Allez, le Bélier, le Bélier. Il faut qu'il tape, il faut qu'il tape, il faut qu'il tape. Il va passer. Allez, allez, allez. Boum, 500 points dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Killua qui peut le faire peut-être sur ce push. Ah là là, c'est compliqué. 773. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Et... Bravo ! Ouais ! C'est beau, il y a un tonnerre d'applaudissements pour Killua. Joueur français, peut-être. Ça fait plaisir. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir de le voir revenir à 3-2. Alors là, c'était un match qui était compliqué. En plus, il fallait poser les collecteurs. Continuer de les poser. Si t'en poses un, tu dois continuer de poser tes collecteurs. C'est impératif. Et surtout, aujourd'hui, on a vu beaucoup de 2-0 se transformer en 3-2. C'est vrai. Donc, peut-être que Killua va réussir à nous faire l'exploit lui aussi. On se rappelle justement Waloof qui l'a fait dès la première game. Je crois qu'il perdait justement 2-0. Il gagnait 2-0. Il s'est fait remonter 2-2. Et après, il a réussi à faire le 3-2. C'est possible. Tout est possible de toute façon. Allez, voilà. Je crois que l'invitation qui va être lancée. Et voilà. Donc, on voit les deux joueurs qui sont très concentrés. Ça parle pas. Ça reste concentré sur l'iPhone. Et surtout... Alors, je sais que je vais me répéter. Mais encore une fois, sur Dika, le Gobelin n'est pas là. Et personne ne joue avec les émotes. Personne. C'est vrai. On ne voit pas de merci, bien joué, des pouces en l'air. Personne ne joue avec les émotes. Alors qu'on sait très bien. Si sur Dika est là, tout le monde justement va le faire. Allez, c'est parti. Quatrième game. Killua contre Tagui. Allez, on y croit. Peut-être que Killua va pouvoir avoir la possibilité. Alors, ça serait bien de voir Killua remonter au moins un 2-2. Ça ferait le spectacle. Ça ferait le beau jeu. Et ça, il faut quand même rappeler que si Killua gagne ce match, il est assuré de passer sur le tour suivant. Donc, c'est quand même très intéressant. Effectivement. Allez, le face-to-face de sorcière de nuit. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et le premier extracteur d'élixir qui est posé de la part de Killua. Est-ce qu'on va essayer de jouer la vitesse du côté de Tagui avec un bélier ou est-ce qu'on va poser un extracteur d'élixir ? Et non, on joue la vitesse avec un bélier. Et on joue tout du même côté. C'est assez étonnant. Et le bélier qui charge. Bim, 500 points de dégâts. Regarde tout ce qu'il y a. Ah ouais. Et le poison qui vient en plus. Et la sorcière de nuit qui tape. Et en plus de ça, il y a un bébé dragon qui est full vie. Et allez, ça tape. Et ça prend des dégâts du côté de Killua. Oh là là. Tu vois les deux chauves-souris là depuis tout à l'heure ? Les deux chauves-souris. C'est elles qui font la tagui. Et voilà. Dès le début, Killua qui perd sa tour. Effectivement, il y avait un focus de la tour de gauche sur le bébé dragon. Ce qui a permis aux chauves-souris de gratter tranquillement sans être défendu. Effectivement. Malgré leur vie très faible, elles sont restées en vie parce qu'elles étaient tout simplement pas attaquées. Et là, on voit Killua qui essaye de faire la même chose que Tagui. C'est-à-dire qu'il voit l'extracteur d'élixir. Et instantanément, il dit qu'on va déportir la question. C'est pas mal. Parce que ça va tuer la sorcière de la nuit. Et ça va nous mettre des petites chauves-souris. Et P.K. Il va être ciblé avant tout. Et là, on a la situation inverse. On a la situation inverse. Attends, est-ce que le P.K. partirait pas sur la... Non. Non, non, non. Et par contre, le collecteur qui est tombé, c'est magnifique. Et là, ça tombe. Oh la 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 la. C'est tellement bien joué de la part de Killua. C'est très très bien joué. Il y a quand même un petit misplay sur le P.K. de la part de Taddy. Il va chercher la sorcière. Parce qu'il va fixer la sorcière. Et derrière, la sorcière a fait ses esprits quand elle y reste. Et du coup, c'est quand même problématique. Allez, bah du coup, ça repart. Et voilà, tu passes ton extracteur d'élixir. Pas de soucis, je te prends en agression. Comme tout à l'heure. Il est pas passé. Il est pas passé, mais les barbares qui vont mettre quelques dégâts. Il est défensif, ce bélier. C'est volontaire. Il part loin, il part loin, il part loin. Dommage. Mais là, par contre, ça va quand même faire mal. Attention. Double barbare, ça fait très mal quand même. Faut pas négliger. Alors, on a intelligemment un Taddy qui a posé directement son collecteur. Parce qu'il s'est dit, attention, je vais pas me laisser dépasser. Et on a le P.K. Alors, on va sûrement voir une sorcière de la nuit posée par Killua. Là, ce que j'aime bien chez Taddy, c'est qu'il joue un P.K défensif. Ça veut dire que là, le P.K de Killua va se faire taper par l'atout plus le P.K. Oh là là, mais c'est agressif. Le poison, c'était pas forcément une super idée parce que... T'as vu ce bélier, cette voleuse. Qui aurait été posée dans le corner. Et la voleuse, la voleuse. Allez, il faut qu'elle charge. Yes. Oh là là, c'est agressif, c'est agressif. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le Baby Dragon qui va tomber logiquement, rapidement. Et ça va pas taper, ça va pas taper. Ça va pas taper, magnifique. Ça va pas taper, magnifique. Très très bonne défense de Killua. Killua qui peut revenir dans le corner, on pourrait voir une agression ou pas. Allez, ça agresse, ça agresse, ça agresse peut-être. Oh, la voleuse qui a chargé. La voleuse qui a chargé, effectivement. Oh là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Impressionnant. C'est barbare. Peut-être le 2-2. Le retour de Killua. Allez, allez, allez. Allez, allez. Il est à un poison de passer. Putain, le PK qui est très très agressif dans le coin. On la ramène. C'est bien joué, c'est bien joué. Ça va cycler, ça va cycler tranquillement. Et la voleuse, la voleuse, la voleuse peut-être. Oui, la voleuse qui passe pour Killua. Super, incroyable. Et qui nous fait une remontée incroyable. 2-2. Et on l'a ce match. On l'a ce match. On l'a ce match. On l'a ce match. Ce troisième match là qui va être donc incroyable. Donc ce cinquième match. Oh là là là. Ça va être très très chaud. Et je pense que là, la tension est à son comble. J'adore. Je pense que les deux joueurs sont conscients de la situation. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Je pense que c'est pareil pour tout le monde ici. Ça va être très très chaud. Même pour vous derrière votre écran. Quand c'est stressant comme ça, t'es tellement à fond dedans. Ah ouais, là, là. T'es pris dans la vie. C'est vrai qu'on a des cartes qui sont plus stressantes que d'autres. Comme la voleuse. Parce que la voleuse, tu dis par exemple. Est-ce qu'elle va charger ? Est-ce qu'elle va toucher ? Est-ce qu'elle va toucher ? Est-ce qu'il va réussir à tanker ? Est-ce qu'il peut le faire ? C'est ça, c'est ça. Et c'est toujours très impressionnant. C'est toujours très impressionnant. Et là, je me l'enviens. Et la fameuse remontada. La fameuse remontada. On y croit. Le fameux 2-0 qui se transforme peut-être en 3-2. Et là, on a un gros plan sur Tagui. Et on voit que Tagui, là, ça commence à aller. Il est stressé. Il y a les gens qui bougent. J'ai vu Killua. Il a justement fait un bon gros souffle. Si Killua, il passe. On rappelle, il est instantanément pris pour demain, les amis. Qualifié pour le tour suivant. Ça ferait plaisir. Ça va être dingue. On attend justement les deux joueurs qui sont concentrés. Qu'est-ce que je joue ? Qu'est-ce que je joue pas ? Alors, c'est à Killua, je rappelle. Non, c'est à Tagui qui a lancé l'invitation. C'est parti. C'est parti. Oh là là, on y est. On y est. C'est le moment là. Let's do this 2-2. La dernière game. Les amis, je vais vous demander un maximum de bruit pour nos deux joueurs à la fin de la game. Pas tout de suite parce que là, il faut qu'on les laisse se concentrer. Donc, c'est parti. Killua, Tagui, ça se regarde, ça joue rien pour l'instant. Ah ouais, là, là, je suis à front. Je suis stressé même pour Killua parce que je me dis que ce serait une très très belle victoire sur cette grande scène. Oh là là, le bouliste face à la sorcière de nuit. Je ne sais pas si c'est la meilleure carte parce que les chauves-souris vont pouvoir gratter sur ce bouliste. Et le PK de Killua qui est envoyé. Eh, le bébé dragon, c'était sûr. Eh ouais, le bébé dragon, c'est pas mal du tout. Du coup, son bouliste qui a pris un seul coup de chauves-souris, c'est rien du tout. Alors, il faudrait qu'il trouve une petite carte là pour tuer notre bébé dragon et soutenir le parfait. C'est magnifique, ça. Voilà, c'est génial. Parce que derrière, ça va prendre le focus sur tous les petits squelettes et les chauves-souris. Alors, on a un bouliste qui tombe. Alors, ça, ça va faire mal, ça. Parce que le sorcier électrique... Yes ! On se rappelle, le sorcier électrique face au PK, c'est... Le bélier va charger. Le bélier qui charge. Est-ce que le bélier qui charge ? C'était tellement chaud ! Et là, le bouliste qui fait un travail monstrueux avec cette tornade. Mais voilà, la voleuse qui a eu le temps de mettre quelques coups sur la tour. Ouais, heureusement. Heureusement. Et il y a quand même 1000 points qui ont été pris chez Taggy. C'est ça ? Ça fait mal. Ça fait mal. En plus, j'en ai bien. On a une 30, il reste une 30, c'est parfait. On a quasiment gratté la moitié des points de vie de la tour. C'est bien du côté de Killua, il faut rester concentré. Allez, Killua qui joue. Il recommence, il recommence. Et là, Taggy qui... Oh, le cimetière qui sort ! Ça va être chaud, ça va être très, très, très dur. Faut mettre de la défense. Ok, la bûche. Et qu'est-ce que tu fais sur la suie du cimetière ? Comment tu défends la suie du cimetière ? Le bébé dragon. Ah, ça gratte quand même. Regarde, 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 regarde. Le bélier de l'autre côté. Le bélier. Et voilà, on a justement le sorcière électrique pour venir contrer ce bélier. C'est vraiment, vraiment fort. Allez, super. On a la sorcière de la nuit. Ok, la voleuse qui est jouée. Logiquement, c'est tout bon. Ah ouais, la voleuse qui galère à cause de la tornade. Logiquement, c'est tout bon. Et ça recharge encore. La voleuse qui a chargé. Oh là là là, ça fait tellement mal. On y croit. Allez, la sorcière de la nuit. Qui va gratter. Oh là là. Tu lui as, il est bien. Tu lui as, il est bien. Faut se détruire. Oh là là là. Ça fait une série radicale. Ça commence à sortir les émottes. Allez. Allez, il faut y croire. Allez, allez, allez. Là, il est à une voleuse et un poison de passé. Alors, c'est bien d'aller chercher de l'autre côté. Je me demande quelle est la dernière carte. C'est vrai qu'il y a les... Ah, peut-être il sera tort d'élixir. Sauf qu'il n'a pas envie de se prendre de vitesse. Super, bien joué la bûche. Comme ça, le PK peut directement aller focus les grosses troupes. C'est magnifique. Il faut vraiment que le bouleaf tombe. Ok, le bouleaf qui tombe, c'est parfait. C'est parfait. Alors, attention à l'agression sur la gauche. Eh oui, eh oui. Eh oui, effectivement. Allez, super. La bûche qui est jouée défensivement. Oh là là là. La bûche. Bien jouée la bûche. Oh, regarde le PK de l'autre côté. Oui. Le PK de l'autre côté qui passe. Qu'il le a. On ne l'avait pas vu. Qu'il le a qui remporte la remonte d'un an. Incroyable. Incroyable. Qu'il le a. Super. C'était monstrueux. Bravo. Incroyable. Super. Magnifique. Les amis, on va vous laisser avec Max qui va parler justement avec nos joueurs. C'est parti. A toi Max. Merci à toi Deva qui vient effectivement très très beau match. Nicely done, but sorry, was not enough. C'était un match important. Très important parce que, on le rappelle, les quatre premiers de chaque pool vont pouvoir aller en winner bracket. Et apparemment, ce n'était pas certain pour toi d'y aller. En sécurisant ce match, tu es beaucoup plus tranquille. Qui te fait peur en winner bracket dans la suite de l'aventure? En winner, il y a vraiment du très très lourd. Il y a du Asilis, du Z-Temper, du Soking. Ça va être vraiment difficile. Mais je pense que je peux le faire et tout le monde a ses chances. Je pense que c'est bien parlé. Tu as quel âge? Tu as 16 ans. On peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce jeu. Vous avez fait un bon travail. Sorry.